Bonjour les kids et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui le programme ça va être les kions. Donc les kions c'est un enchaînement de plusieurs techniques. Avant toute chose, on commence par un échappement et je sautis sur place. Stop, hop je pille les genoux, le dos bien droit et je reviens, je sautis, je sautis, je sautis, hop je me stoppe et je reviens, je sautis, je sautis, je sautis, allez mon tête de genou. T'as une fesse, allez, écart, je carte. Je suis arché devant, derrière. Allez, maintenant je vais jouer sur trois temps. Premier temps, noeud de la ceinture au sol, deuxième temps sur le dos, troisième temps à quatre pattes. Et c'est parti. Noeud de la ceinture au sol. Voilà, maintenant un histoire à faire plusieurs fois l'exercice et mélanger les numéros. Ensuite, on continue. Allez, on fait les bras, main sur les épaules et devant. En arrière, j'enlève les mains des épaules et je fais le nez devant. En arrière, les poignets et les chevilles. Allez, je tourne les poignets et je tourne les chevilles. Je renaissons au niveau des hanches. Les genoux vers l'intérieur. On change de sens. Voilà, maintenant je prends un tout petit peu de place et je vais accélérer vite sur deux pas. Un, deux, j'accélère. Et je repars en arrière. Je repars en avant. Je repars en arrière. Je repars en avant. Je repars en derrière. Et là maintenant on va juste changer un peu. Je repars en avant. Sur place, je trottine. Une fois j'ai fini, hop, je repars en arrière. Et je trottine vite sur place. Je repars en avant et je trottine vite sur place. Je repars en arrière et je trottine vite sur place. Je repars en avant, trottine vite. et je repars derrière et je continue maintenant, avant de commencer le cours je vais juste récupérer je fais tourner la tête et je souffle je fais un grand circle avec ma tête je change le côté je relâche les bras et les jambes je relâche les bras et les jambes voilà, maintenant que je suis bien maintenant que je suis fait je vais pouvoir commencer le cours la première action nous allons voir le Oitsuki en Zenkutsu jambes à réfléchies, jambes à rien tendues même bras, même jambes un, ici et je vais avancer sur deux pas un, deux je vais faire ma wate je tourne ici et je continue un, deux ma wate et je fais la même chose maintenant je vais mettre le Kiyak un Kiyak la même chose de l'autre côté Kiyak Kiyak maintenant je vais faire Zenkutsu en Sankutsuki je vais faire trois coups de point toujours jambes à réfléchies jambes à l'air tendues même bras de mes jambes et là sur place je vais faire deux coups de point et je fais la même chose je pivote et je fais la même chose Kiyak Kiyak maintenant je fais la même chose avec le Kiyak je pivote je pivote je vais faire Geden Barai toujours Zenkutsu maintenant on ne va plus faire ma wate mais on va le faire en avançant et en reculant donc le Kiyak même bras même jambes et j'avance je fais la même chose en reculant maintenant je mets le Kiyak J'ai vu Oitsuki Geden Barai maintenant je vais enchaîner les deux 1 Geden Barai 2 Oitsuki Geden Barai Oitsuki et je fais pivot Geden Barai Oitsuki Geden Barai Oitsuki je pivote ici et maintenant je vais faire la même chose avec le Kiyak sur chaque technique pivot je vais revenir sur le Kiyak et je vais rajouter le Yakutsuki donc jambe gauche ici coup de poing même bras même jambe sur place tout de suite Yakutsuki et je reviens au garde et j'avance 1 Oitsuki sur place Yakutsuki et je reviens au garde 1 Oitsuki 2 Yakutsuki et je reviens au garde je pivote et je fais la même chose 1 Oitsuki sur place Yakutsuki 1 Oitsuki sur place Yakutsuki je pivote et je fais la même chose en mettant maintenant le Kiyak sur le Yakutsuki je vais continuer avec les blocages Jodana Geoke en avançant même bras même jambe le toit Namiron au-dessus de la tête blocage haut et jambe je vais faire la même chose en reculant et je vais faire la même chose maintenant avec le Kiyak il nous reste le blocage saut au pied blocage blocage le toqué blocage l'extérieur vers l'intérieur toujours en position avec le Kiyakutsu 1 devant 2 devant toujours le même bras même jour 3 et je fais la même chose en reculant je recommence avec le Kiyak en reculant en reculant en reculant on va avoir le blocage ou chi ou déhuké qui est le blocage de l'intérieur vers l'extérieur en avançant en reculant avec le Kiyakutsu avec le Kiyakutu en reculant en reculant en même genre là ici et je rajoute le yakutsuki et je reviens en garde, 1, 2 et je reviens en garde, 1, 2 et je reviens en garde, je fais la même chose en reculant et avec le calme, ciao 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 la même chose avec le saut au kei, blocage extérieur intérieur yakutsuki, je reviens en garde, je reviens en garde, en reculant et je vais faire la même chose maintenant avec le calme, ciao 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 on va enchaîner sur le uchi ou de okei, intérieur extérieur plus yakutsuki, et maintenant je vais mettre le calme, ciao 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 Je fais la même chose maintenant avec le calme. Je vais compliquer un petit peu le cul. Premier, Uchi Udeoke en position Kokutsu. Sur place, je passe en Yakutsuki. J'ai changé ma position. J'ai passé de Kokutsu à Zenkutsu. Et je vais avancer le jarbe ici. Uchi Udeoke en Kokutsu. Et sur place, Yakutsuki. 1, 2. Je fais la même chose en reculant. En reculant, je fais la même chose en reculant. 1, 2. 1, 2. Maintenant, je vais faire la même chose avec le kai. Et je vais enchaîner les deux techniques. Tchou ! Tchou ! On a vu les principaux coups de poing. Les principaux blocages basiques du karaté. Maintenant, on va passer sur les jambes. Position Fudodachi. Donc, position Kumba. Maïe et Wui. Je repète. Je monte le genou. Je déplie. Je ramène. Et je pose. En avançant. Jambes arrière. Jambes arrière. Je fais demi-tour. Maboua-té. Et les jambes arrière. Et les jambes au kochi. Maintenant, je mets le kai. Tchou ! 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 On va passer sur le coup de pied circulaire. Je pivote bien mon pied d'appui. Et je m'amène bien talon. Je tourne. La même chose. Allez, le piaille. Chope ! Chope ! Chope ! Maboua-té. Chope ! Yop ! Yop ! Maboua-té. Et maintenant, je vais rechaîner les deux. Donc, je vais faire un maï-guerri ici. Posé devant. Un maï-guerri. Un maï-guerri posé devant. Un maï-guerri. Et je vais pivoter. Un maï-guerri. Un maï-guerri. Un maï-guerri. Un maï-guerri. Et je pivote. J'enchaîne avec le kai sur chaque technique. Chope ! Yop ! Yop ! Chope ! Yop ! Yop ! Et on parle de maï-guerri. Chope ! Yop 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 ! Je fais la même chose en enchaînant les trois mouvements et je mets le kiaï sur le dernier. Pour le deuxième kiaï, on va se concentrer que sur les bras, ici, en position Zenkutsutachi, je vais avancer Gedenbaraï, comme ceci, sur place, je vais faire Yakutsuki, et là, je vais reculer avec le sautonke, comme ceci, toujours jambes gauche, bras gauche, donc je vais avancer, un Gedenbaraï, jambes droit, bras droit, sur place, Yakutsuki, et je vais reculer avec le sautonke, je vais changer de jambe et je vais me mettre jambe droite devant, un, j'avance Gedenbaraï, deux, sur place Yakutsuki, et là, trois, je vais reculer, même bras, même jambe, avec le sautonke, et je reviens, reviens, donc, un, Gedenbaraï, sur place Yakutsuki, trois, je recule avec le sautonke, je reviens, jambes gauche devant, et je vais enchaîner en mettant le kiaï sur la dernière technique. Et je recule, je ne veux pas de changer de jambe, on va avoir un troisième kiaï, donc cette fois-ci, on va commencer en reculant, donc jambe gauche, bras gauche, ici, je recule tout de suite, Sotokin, blocage, bord extérieur, intérieur, je vais avancer Mayeri ici et sur place je vais faire Yakutsuki et je vais revenir en garde de gauche, je reprends la position, donc le premier, 1, Sotokin, blocage extérieur, intérieur, Mayeri, c'est ici, sur place Yakutsuki, donc, 1, blocage en cure, 2 Mayeri, sur place Yakutsuki, je change de jambe, je fais la même chose, 1, 2, cage extérieur, intérieur, 2 Mayeri, Yakutsuki, et je reviens en garde, 1, 2, 3, je change de jambe, je vais voir mes jambes gauches de bande, et je vais le faire maintenant, vite et fort, avec le calme. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Je n'oublie pas d'autre chose que je regarde. Tiens ! Tiens ! Tiens ! On va faire une dernière action, où on va mélanger les trois mouvements, jaune gauche, braune gauche devant, je vais avancer Outsuki, même braune de jambe. Je vais faire Mawashigemi, je vais poser devant, et je vais reculer Jodanagiyuki, ce qui me permet à chaque fois de changer de garde. Donc je répète ici, 1, Outsuki, même bras, même joube, Mawashigemi, je pose devant, et je reviens Jodanagiyuki. Je reprends ma distance, et je continue. 1, 2, je pose devant, 3, je bloque. Je suis jambe droite, je vais faire la même, 1, 2, je pose, 3, je recule. Et maintenant, je vais les enchaîner. Je prends une place, et si j'ai j'enchaîne, 1, 2, 3, avec le kia sur le dernier. 1, 2, tcham ! Tcham ! Tcham ! Pour ce cours sur l'Ekyo, on a vu les principales positions du Karate. Le Zenkutsu Dachi, jambes à réfléchies, jambes à l'arrière tendues. Le Gukutsu Dachi et le Fidodachi, qui est la position de combat. Les principales techniques de coup de poing, donc on a vu le Outsuki, même bras, même jambe, coup de poing, même bras, même jambe. Le Yakutsuki, on a vu également les principaux blocages. Le Galenbaran, le Jodanaguke, le Soto Udeuke, et le Houssi Udeuke, sans oublier les techniques de jambes, qui sont le Maggeri et le Mawashigeri. Maintenant, place aux Etiangou. Pour les Etiangou. Ici, je le mets au sol. On va faire le papillon. Le dos bien droit. Je ramène les pieds. Ici, je viens attraper mes chevilles et je pousse sur mes genoux. Et je pousse sur mes genoux. Toujours le dos bien droit, comme si vous tirez les cheveux vers le haut. Je me relâche doucement. Je vais faire la position de là, sur un pied, et les mains tendues. Et je vais garder mon équilibre. Et je vais tendre les bras le plus haut possible. Je change de jambe. Et je tends, je tends, je tends, je tends, je tends. Je relâche. Je mets une jambe par terre. Hop ! Et je viens prendre mon pied dans la main. Et je vais ramer les talons-fesses. Je change de jambe. Et je vais ramener le talon à la fesse. Pour finir, derrière l'exemple, je viens écarter les jambes. Je viens toucher au milieu, ici, et je viens chercher sur les côtés. Et je repasse par le centre. Et je viens chercher l'autre jambe. Une autre chenille. Et je repasse par le centre. Je change. Et voilà, je tourne les bras, ici, devant, pour finir. Plus long, jambes écartées. Et je relâche les bras, et les jambes. J'espère que ce cours sur l'élection t'aura permis de voir de nouvelles techniques ou de l'arrière-visque. En tout cas, n'hésite pas à t'entraîner chez toi. Voici la pause. Sous-titrage FR ?